Musique de générique Je vais arrêter de bouger ça trop rapidement Parce que moi je maîtrise, ça ne me dérange pas Mais je pense qu'à regarder ça doit être pénible Allez, on arrête, on arrête Donc aujourd'hui, plein de petites quêtes à effectuer dans cette ville On est revenu pour ça Et dans un premier temps, je vais faire ce qui me semble pour moi le plus important C'est d'aller voir Johnny C'est celui qui est en train de danser là-bas Et maintenant qu'on a la baguette On va pouvoir faire quelque chose de particulier Alors Ça ne suffit pas Arrête, 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 arrête Ça fait Tout ou pas, tout ou pas Oui, c'est bien, c'est une telle, j'en suis sûr Droite, gauche, rien Eh ben, j'aurais tendance à dire ça Droite, gauche Ah zut Non ? Non ? Bon alors Droite, gauche Droite, gauche, haut Zut Ça, il se passe Alors tu dirais déjà, mais ça ne suffit pas Alors on recommence Il ne dit rien Bon, il faut que je le resélectionne décidément Ça fait tout, 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 pas Tout, tout, pas D'accord Oui, c'est bien sur les trois J'en suis sûr Droite Ah non, gauche Droite Eh oui, je suis bête parce qu'il est à l'inverse de nous Donc c'est gauche Droite Je n'irai rien Et bas On va essayer comme ça Alors déjà Non, 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 arrête à tout Zelda Link Gauche Droite Rien Bas Non, c'est pas ça Bon Droite Gauche Rien Bas Non plus Droite Gauche Ou Bas Ben écoutez, je sais Je n'arrive pas à pouvoir du tout ce qu'il veut Alors ça, c'est casse-piedre Vous savez quoi ? Je vais aller voir un guide Je n'ai pas le choix parce que je n'arrive pas à comprendre les mouvements qu'il me propose Et je reviens vers le Alors En fait, il n'y avait que trois mouvements Pas quatre Quand il tombe sur lui-même, ça ne compte pour rien du tout Donc on ne doit pas le compter ce mouvement Mais alors, franchement, c'était vraiment, ça prêtait à l'erreur Donc Ça va être Droite Gauche Et Bas Si je ne dis pas de bêtises Alors Donc Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon Droite Gauche Voilà Droite, gauche, bas Mais franchement, ce mouvement-là, où il tourne sur lui-même, ça a laissé supposer au moins quatre mouvements Enfin bref, tant pis Enfin, ce n'est pas grave C'est quand même dommage d'avoir dû aller voir une soluce pour ça Bon Le chant du soleil Alors Bravo, tu l'as, c'est parfait Et hop, il va faire nuit Lui, comme ami, au quotidien, ça va être rend pénible Un gars comme ça Que vous avez tout le temps avec vous Tiens, quand ça se fait, il ne se passe rien, c'est bizarre Nous avons donc appris le chant du soleil Cette mélodie-là va nous permettre De passer du jour à la nuit Et inversement Ça va être très pratique quand on veut gagner du temps sur plein de choses En l'occurrence, par exemple, on a appris qu'ici, il y avait des enchères le soir Donc, plutôt que d'attendre que le temps s'écoule On va pouvoir y aller, passer directement à la nuit pour participer aux enchères Voilà, c'est un des exemples parmi tant d'autres On l'utilisera sûrement à d'autres occasions Alors, maintenant, prochaine chose que l'on va faire Et on va aller voir quelqu'un qui est assis sur un banc Tout là-haut, je crois qu'on était déjà allé le voir Bonjour Hop là, oh tiens Vous avez vu dans sa boutique un nouvel article là-bas ? Ok, allez Allons voir cet homme De petits socles sont disposés un peu partout dans la ville Tu as dû les voir Ces objets sont ce que nous appelons des socles du bonheur Une association de bienfaisance s'est mise en place récemment Les bénévoles du bonheur Et ils ont décidé de décorer la ville C'est le marchand Naglagla Qui a eu l'idée de cette association Et à vrai dire J'en fais partie aussi Si on n'aide pas ce genre de cause Je vais y reparler une deuxième fois Les socles du bonheur ont été placés dans la ville Pour qu'on y dépose des objets de décoration Qui donnent aux habitants un peu de bonheur Le marchand Naglagla vend ce type d'objet Alors En gros, la quête Ça va être Tac Donc déjà Ah, cher client, vous m'avez acheté cette voile Grâce à vous, je possède enfin la boutique de mes rêves Mais depuis quelque temps L'activité de ma boutique est en chute libre Évidemment Comme par hasard Ils sont toujours en train de se plaindre Ces conversants Enfin, je me comprends Peut-être est-ce parce que J'ai pas assez de marchandages à proposer Pourquoi n'est-ce toujours qu'un seul article ? Si seulement Ah, si seulement je pouvais proposer des articles Que l'on ne trouve pas sur les recantines Quel guin Pardon Je veux dire que Dieu Dieu pour mon commerce Soit florissant Il faudrait que l'on puisse m'acheter De quoi développer cette ville Et la rendre plus accueillante Si seulement je pouvais trouver Un jeune bénévole On doit avoir une bonne tête d'idiot quand même Pour que les gens nous demandent toujours De faire un tas de choses Sans nous payer Eh ben quoi Mais par contre Vous possédez à un magnifique sac de facteurs Non ? Cher client J'ai une faveur à vous demander Quelle faveur ? Ah, vous m'écoutez Ça m'étonne pas On peut parler avec vous C'est ça Carre-moi dans le sens du poil Ce que j'ai à vous dire Est un peu long Mais soyez attentif Cette petite boutique fait du bénéfice Car j'y vend des choses rares A un prix abordable Mais les affaires sont en chute libre En ce moment Sans doute en raison du manque de choix Il faut absolument Que je trouve de nouvelles marchandises A proposer à ma clientèle Accepteriez-vous De trouver Un autre marchand Et de passer pour moi Un contrat d'approvisionnement Avec lui ? Non, non Ne vous inquiétez pas Passer un contrat C'est très simple Il vous suffira D'échanger un article Que vous aurez en votre position Contre un nouvel article Entre marchands L'échange vaut un contrat Ce sont les liens commerciaux Une fois que le marchand Vous aura échangé un article Il en approvisionnera ma boutique Donc Plus vous échangerez de marchandises Plus j'aurai de choses A aligner sur mon étalage Est-ce que mon explication est claire ? Bah oui Bien, bien, bien A partir d'aujourd'hui Vous faites donc partie de la maison Que vous vouliez ou non Je vais vous donner un formulaire de contrat Présentez-le à un de mes collègues Vous obtenez Fleur de la ville Cette jolie petite fleur C'est parfaitement au parterre européen Lorsque vous voudrez la planter Blablabla Comme d'habitude Prenez ceci pour amorcer l'échange Et échanger le plus de choses possibles Avec les marchandises Grâce aux liens commerciaux Ils approvisionneront ma boutique A chaque fois Qu'ils feront des échanges avec vous Ne l'oubliez pas Je suis sûr qu'un marchand ambulant Est déjà en train de vous attendre Sur une île quelque part Mes espoirs reposent sur vous Donc, en gros On va devoir rencontrer D'autres marchands Sur des îles Je crois qu'il y en a Trois En tout, il me semble C'est une quête annexe, évidemment Chaque marchand Avec qui on va échanger On va leur échanger Des fleurs Je crois peut-être D'autres objets Je ne sais plus Et donc, dans ce cas-là On reviendra ici Et ces objets seront Disponibles à la vente Ensuite Lui, il nous a demandé De décorer la ville Donc, pour ça Il faudra acheter Des fleurs Comme ici Comme voilà Et les planter Dans tous les socles Alors, autant vous dire Qu'il y en a un paquet Et que, évidemment Je ne le ferai pas avec vous Parce que c'est quelque chose De pas du tout intéressant À observer En tant que viewer Évidemment Dans un let's play Ce n'est pas intéressant De voir ce genre de trucs Mais je ne pense même pas Que je le ferai en off Parce que ça coûte énormément d'argent Ça prend beaucoup de temps Et puis, bon Je l'ai déjà fait Dans ma précédente partie Voilà Ça n'apporte pas grand chose Je ne sais même pas Si on a une récompense À l'issue J'ai un gros doute Je vérifierai Bon, voilà Donc, du coup On a vu ça On a vu lui On va aller voir Celle pour qui mon cœur balance Secrètement, évidemment C'est Miss Marie Miss Marie, la maîtresse D'école Qui va bientôt reprendre son boulot Malgré le confinement Je précise que je tourne On est le 30 novembre Donc, on est deux jours avant On est le vendredi 30 novembre Deux, trois jours avant La rentrée des classes En période de reconfinement Voilà Allez On va parler Avec la maîtresse Tu as un peu de temps Non, non C'est pas ça que je voulais faire D'accord Donc, il faut que je sorte Mes colliers Ils sont là, je crois Non, voilà C'est ça À 27 Il m'en faudrait 40 en tout On sera obligé de revenir la voir Oh là là Mais c'est C'est un pendentif du bonheur Je dois T'avouer que j'en raffole Ces bijoux Bah ça, on le sait bien On est revenu pour ça Alors merci beaucoup J'en accepte un avec joie J'adorerai en avoir une vingtaine Je sais que je ne les aurai jamais C'est plus le cadeau d'adversaire qu'on ait jamais fait Tiens d'ailleurs, je vais à mon tour te faire un cadeau Tendez-moi Un rubé rouge D'accord Mais alors Ah oui d'accord Elle va nous faire le coup à chaque fois Non, quand même pas C'est ça Donc c'est bon Non, non Alors je t'en prends vingt Pile de toute façon Je ne pourrais pas Blablabla Comme promis Je vais te faire magnifique cadeau Et c'est C'est Ah Un titre de propriété de la ville Il est rédigé sur un parchemin jauni Il est sans doute bien vieux D'accord Alors ça je ne me rappelais plus Mais c'est très très bien Je possède cette ville-là au sud d'ici Mais je ne suis pas allé depuis une éternité Donc je te la donne C'est bien qu'on soit passé par ici Avant d'aller dans cette ville-là d'ailleurs Mais ferme donc la bouche Tu vas rester coincé comme ça Ce titre de propriété montre que l'île t'appartient Alors ne le perd surtout pas Tu sais Je ne suis plus toute jeune Et les voyages en bateau ne me tentent plus beaucoup Je préfère rester ici à m'occuper des enfants L'île se situe au sud-est d'ici C'est une petite île isolée très calme Non loin de l'île triangulaire Et à partir d'aujourd'hui Elle est à toi et à toi seule Vas-y faire un tour En fait ne dis à personne d'accord Ah bah allez ça vaut le coup quand même Ça vaut les coups de le faire Alors est-ce qu'on peut voir le Le parchemin ou pas Est-ce qu'il est visible ou pas Je vais dans les cartes de trésor Supercarte, carte de tingles Non 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 Est-ce qu'on l'aurait dans les objets Peut-être ici Ah oui tiens Est-ce qu'on peut l'avoir Non on ne peut pas l'avoir plus que ça D'accord Ok Alors t'as dit On va reprendre le Le boomerang ici Le grappin ici Voilà Et maintenant Et maintenant Qui c'est qu'on va aller voir Qui c'est qu'on va aller voir Alors maintenant On va aller voir une petite fille Par contre il faut que je retrouve Sa maison Parce qu'elle est la bite Ah oui d'accord Il faut monter par là Il faut monter Parce qu'il s'est passé des choses Depuis qu'on a délivré Tout ce petit monde là On va aller voir par ici Si je ne dis pas de bêtises Tac On monte On traverse le pont Voilà Et on va au bout Et normalement On va arriver dans la propriété luxueuse Regardez ça Vous le reconnaissez ou pas lui Celui qui nous tenait à la La jactance A chaque fois qu'on passait à côté de lui A l'entrée de l'île Attendez Qui êtes-vous ? Ça va Vous n'êtes qu'un enfant Vous ne ressemblez pas à un facteur Si vous aviez été un facteur Je vous aurais mis à la porte Mais j'ai l'impression De vous avoir déjà vu rencontrer quelque part Bah oui balance C'est moi qui sauvais ta fille Mais enfin bon Allez Est-ce qu'elle est-ce qu'elle est par là Elle ? Elle est là Mon Dieu Caléboche Oh ! Dire que je suis revenu sur cette île C'est n'est sauve Et dire que j'habite à présent Dans cette superbe demeure C'est comme si je vivais un rêve Et pourtant Pourtant non Pas du tout Quand il n'est pas auprès de moi Ma vie n'est qu'un cauchemar Il a toujours été gentil avec moi A la forteresse maudite Et quand je me suis enfui Il m'a offert tous ses colliers Qui valent une fortune Son nom à lui seul Me réconforte Le mot blin De la forteresse maudite Oh mot Pourquoi faut-il que tu entres toujours mon esprit ? Je ne cesse de t'envoyer des lettres mot Dans lesquelles Je te dis mes sentiments Pourquoi ne réponds-tu jamais ? Oh ! Pardon Excuse-moi J'étais perdu Loin dans mes pensées Mais j'ai une faveur à te demander Accepterais-tu de glisser cette lettre Que je viens d'écrire Dans une boîte aux lettres ? Je t'en prie C'est important Tu veux bien Bah oui évidemment Hein vrai ? Comme je suis contente Vous vous êtes fait Remettre une lettre de Maggie C'est une lettre adressée par Maggie A son petit ami Mettez-la dans votre sac de facteurs Et glissez-la vite Dans une boîte aux lettres Ne la perds pas Et glisse-la bien dans la boîte D'accord ? Et surtout ne l'ouvre pas Le cœur d'une jeune fille Ne peut s'ouvrir Qu'à celui qu'elle a choisi Évidemment Ah puis bon Bon il faut faire preuve de tolérance Si elle aime quelqu'un d'autre Qui n'est pas humain Bah voilà c'est comme ça Est-ce que tu m'en dis quelque chose toi ? Quoi ma fille a déjà été libérée de la forteresse maudite ? Elle en est d'ailleurs revenue avec une petite fortune Grâce à toi je suis devenu immensément riche Ah aucune petite fille ne vaut ma bonne Maggie Vous avez refusé de m'aider mais je ne vous en veux pas Ma fille est devenue très jolie vous savez Vous pouvez passer un petit moment avec elle si vous voulez Ah ah J'ai refusé de l'aider Moi peut-être je me rappelle pas Ok Allez On va jusqu'à la boîte aux lettres pour déposer la La lettre on va le faire tout de suite Pour se débarrasser de ça On peut sauter d'ici Voilà Tac Là Ici aussi Voilà Et Logiquement Ah oui mais attendez Non c'est pas comme ça qu'il faut faire Encore une fois il faut retourner dans le sac du facteur Oui Tac On prend La lettre Voilà Pardon Quoi ? Nous ne sommes pas très loin du bureau de poste de l'île d'Oragon Cela vous coûtera donc 5 rubis Souhaitez-vous envoyer ce courrier maintenant ? Bah oui oui Votre pli va être envoyé Merci de votre visite D'accord En plus on paye le timbre Pas cool hein Franchement Oh tiens On revient ici Qu'est-ce qu'il se passe ? Un piaf est arrivé Incroyable Vous ne comprenez vraiment rien Taisez-vous Je vous ai déjà dit que les facteurs n'étaient pas admis ici Allez-vous-en Ça alors Et dire que cette histoire m'avait attendri Et que je suis allé jusqu'à la forteresse maudite Pour chercher la lettre de mots Taisez-vous Taisez-vous Allez-vous-en Mais signez-vous-moi la clé de réception Taisez-vous Allez-vous-en Je suis une scénature Taisez-vous Allez-vous-en Bah il est têtu hein Bon ça suffit puisqu'on ne peut pas lui faire entendre raison J'en ai marre maintenant Je vais aller me rafraîchir Il faut que je me casse Quel malotru ce facteur Je connais aucun mot Ni qui que ce soit A la forteresse maudite d'ailleurs Mais il refuse de comprendre S'il croit que je vais lui laisser donner La moindre lettre à ma fille unique Maggie Il se trompe Je ne laisserai aucune lettre lui parvenue D'accord Bon alors On va peut-être aller voir Du coup dans le Il est parti se rafraîchir Donc il doit être dans la Dans la petite taverne là On va aller voir S'il est là-bas Hop 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 Qu'est-ce que je fais moi Allez go Descends là Voilà On va On va aller le voir Est-ce qu'il est ici le piaf Où il est là Tiens On va lui parler Tiens c'est toi Tu m'as vu sortir furieux De chez Maggie Je suis désolé En fait Un mot blin mot A écrit une lettre à Maggie Je venais de la lui remettre Mais son père a refusé Que je lui la donne Refuser une lettre du facteur Non mais il n'est pas bien On n'a jamais vu ça En plus Comme cette histoire M'avait attendu Je suis allé chercher cette lettre Jusqu'à la fin Tu vois ce m'a dit Non mais quel échec De me retrouver là Avec cette lettre Enfin Bon J'ai encore du travail Qui m'attend Je ne dois pas m'attarder ici Mais au fait Ce n'est que des facteurs Que ce hier se méfie Si c'est toi Qui apporte la lettre Il n'y verra que du feu Est-ce que tu veux bien Apporter cette lettre A Maggie à ma place Qu'en dis-tu Bah je m'en charge Évidemment C'est vrai J'ai vraiment bien fait De le demander Ok Vous êtes fait remettre La lettre du Moblin Ou Moblin 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 Je ne sais pas trop On va dire Moblin Allez Cette lettre dégage Une odeur assez désagréable Allez vite Trouvez Maggie Pour la lui remettre Alors Je te confie cette lettre Remets-la bien Maggie Et bah écoutez On va faire ça Juste Tiens je vais lui parler Allez à lui Mina et Maggie Sont revenus Seuls et sauvres Cela n'a apparemment Pas été sans mal Mais en tout cas Elles sont de retour Et elles vont bien J'en suis vraiment content Bon Mais bien tant mieux Allez On descend Et on rejoint Maggie On lui on va pas lui parler On va parler directement A Maggie Bah tiens on va même Pouvoir peut-être Lui montrer la lettre Elle est où cette lettre ? Elle est ici Alors Pourquoi j'ai l'appareil photo Qui est équipé Je vais vous expliquer très vite J'ai voulu commencer à faire la Comment dire La quête annexe Du photographe Mais finalement C'est très contraignant Ça prend beaucoup de temps Et pour au final Quasiment rien Enfin Il y aura un cœur de cœur Un quart de cœur A obtenir Un moment donné Mais Voilà C'est beaucoup de choses Pour Beaucoup beaucoup De choses à faire Pour juste un quart de cœur Ça vaut vraiment pas le coup On n'aura pas besoin De toute façon D'avoir tous nos cœurs Pour battre Pour battre Je vais dire Vaincre Et donc battre en même temps Donc c'est un nouveau mot Ça s'appelle Bintre Voilà Pour battre Ganon A la fin du jeu On n'aura pas besoin D'avoir tous nos cœurs Il n'est pas trop compliqué A vaincre Vous inquiétez pas pour ça Alors On lui montre la lettre Mais C'est la lettre de mots Dont je rêve depuis si longtemps On va pas tant que ça C'était il y a 10 minutes Laisse-moi la lire Blablabla Euh Ces mots Magui Je t'aime tant Que je voudrais Te manger Tu as entendu ça ? Dis Tu as entendu ? C'est Si ça se trouve C'est Une demande en mariage C'est sûrement ça Enfin Moi compris mes sentiments Là Ce jour c'est notre amour Amo et moi Au fait Il faut que je t'offre quelque chose Tu seras le témoin de notre amour Prends aussi Ah bah cool Vous obtenez un quart de cœur J'en ai deux Il me manque deux Voilà Et prends-en soin d'accord Bah écoute d'accord Alors maintenant On va aller voir Une autre personne Et celle-là Elle est dans le moulin Alors attendez Le moulin On y accède par ici Euh Que je fasse pas de bêtises Alors Heureusement Le monde n'est pas grand Dans Le mais C'est les accès Qui sont parfois Faut se rappeler Par au passé C'est pas trop Voilà C'est pas si compliqué Que ça non plus N'exagérons pas Alors 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 Qu'est-ce qu'on a ici Bon il y a lui On a gagné notre Rappelez-vous notre cœur Dans la première fois Qu'on est venu Et je crois que donc Il y a quelqu'un A rencontrer ici Hop là Alors alors Voilà Toi Nous sommes ici Nous sommes ici Pour une grande roue avant Elle était autrefois Activée par la force du vent Et elle tournait bien Mais comme les vents Ne sont plus favorables Elle s'est arrêtée Pourtant le mécanisme Marche toujours Quand le vent soufflera Dans la bonne direction Il suffira d'appuyer Sur le bouton poussoir Derrière Pour qu'elle se remette A tourner Le vent souffle vers l'ouest Donc le vent souffle vers l'ouest Et le bouton poussoir Elle est où d'ailleurs En parlant de ça Il est bien gentil mais Ah attendez Il doit être là D'accord Bon déjà on va mettre le vent Vers une direction Que je connais moi Il faut le mettre Vers le nord De toute façon Il y avait une chance sur quatre Donc c'est pas l'ouest Il restait nord Sud ou est évidemment Et donc on va l'envoyer Maintenant vers le nord C'est bon Voilà Et je crois que maintenant Non Donc là il ne se passe rien Parce qu'il faut appuyer sur Voilà Sur Oh Alors attendez Il faut que Voilà Ne faisons pas le fou Tu vas lâcher Très bien Ah non Est-ce qu'on peut y monter quand même Oui par là C'est bon Très bien Allez monte à l'échelle On va aller tout en haut Et je pense que tout en haut il doit y avoir l'interrupteur Sinon bah je sais pas où il est Voilà c'est ça Impeccable Hop on démarre Si tu veux bien monter dessus Et normalement Voilà Parfait Alors on redescend Et on va devoir remonter dans le moulin Bon allez lâche Tac Et on va retourner Au niveau des nacelles Ok Alors Maintenant on va sauter dans une des nacelles Tac Et il faut qu'on rejoigne Il doit y avoir une porte d'accessible quelque part Euh Où est-ce que c'est Alors c'est pas là Hop 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 Qu'est-ce que je fais moi Ah bah zut alors je retrouve pas Ah si celle-là est ici Voilà Voilà on descend là Oups là Voilà on rentre Et on se retrouve Voilà Dans l'arrière de la boutique de De tout focus Le photographe Ah on peut pas sortir l'épée D'accord bon bah On fait ça C'est très bien Tac Oh bah alors Hop là on prend tous ces rubis Ce sera vraiment pas trop Ah j'ai que 887 Ah j'ai peur d'être un peu juste quand même Ah très bien 50 ça c'est bien Parce que je vous rappelle qu'on va participer A des enchères C'est prévu dans cet épisode Il me faut au moins Donc un article Une carte au trésor Ça c'est cool Hop là Voyons où est-ce qu'elle se trouve Et c'est la carte 29 On voit distinctement On voit il y a deux parties Deux îles Deux cercles Là j'arrive pas Pour l'instant Je vois pas où est-ce que ça peut être Bon faut dire qu'on a pas fait Une grosse partie de la carte non plus Ok Alors Où est-ce qu'on peut peut-être sortir Par Ouais enfin là par ici Je crois qu'il y a autre chose à faire Au niveau du moulin Mais On n'a pas ce qu'il faut pour l'instant De toute façon Donc on le fera plus tard Où est-ce que ça va nous mener D'ailleurs Ce raccourci Ah je crois que si On arrive D'ailleurs On va Retourner dans la On va arriver dans la boutique Si je me trompe pas En tout cas c'est long Pour y arriver Le chemin est long Hop Voilà c'est ça On revient dans la boutique Hop là On va tiens Regardez ce qu'il y a là-dedans Rien Oh c'est nul Bon Oh mais j'ai bien fait de passer par ici Cela fait une bonne dizaine d'années Que nous menons ensemble Des recherches sur les photographies Splendide Et qui va là ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu m'as vraiment fait peur Oui oh J'ai bien vu que vous étiez amoureux Tous les deux Et d'abord Par où est-ce que tu es rentré ? Je ne t'ai jamais absolument pas vu Quoi ? Je ne suis venu que pour me faire prendre une photo J'ai toujours été une passionnée d'images Je sais que de vilain bruit court Mais C'est une sorte de fausse rumeur Bien sûr Maintenant On va faire Une chose précise On va Comment dire Changer de On va changer Zut alors L'heure de la journée On va se retrouver en soirée Alors que je vérifie Donc c'est droite, gauche, bas On a deux choses à faire Donc première chose C'est logiquement voilà D'observer Avant la chance Elle est juste là En plus ça tombe bien On va se planquer si on peut On va observer ce que fait la fille de Naglagra Avant la voix Puis là Voilà Bah alors Elle ne bouge pas On va s'écarter un peu Alors du coup Voilà On va se mettre ici Peut-être que ça va lui l'aider A bouger Je pense qu'il y aura une élipse encore une fois En attendant qu'elle veuille bien bouger d'ici Ou alors attendez On va peut-être lui parler dans un premier temps Voir ce qu'elle fait Tiens tiens Va-t'en Bah écoute Bah d'accord Je m'en vais Euh Je suis peut-être Ah elle part au courant D'accord Mais sur nous Voilà Donc on va la suivre Jusqu'à voir ce qu'elle fait Tant qu'elle ne voit pas Tout se passe bien C'est quand même étrange comme comportement Allez on continue On va faire attention Qu'elle ne fasse pas des Non c'est bon Oula Elle passe par ici Où est-ce qu'elle s'arrête Je n'ai pas vu Elle n'est pas là Elle a Ouh J'aurais eu de la chance Oh non Ah oui c'est bon Ming qui fait le chat Peclave Ensuite elle va ouf Elle passe D'accord D'accord par là Elle ne prend pas l'escalier D'accord Elle descend Ok Parfait Oh là On va attendre Est-ce qu'elle s'arrête encore ou pas Non elle ne s'arrête pas Et là on va pouvoir L'apprendre sur le fait Tu m'as fait peur Qu'est-ce qu'il y a Mon cœur bat à tout rompre Qu'est-ce que tu fais là Est-ce dans tes habitudes de suivre les jeunes filles comme ça Il ne faut vraiment jamais se fier aux apparences Quel genre d'homme es-tu à la fin On va dire un homme juste Un homme juste dis-tu Tu sais je ne suis pas une voleuse Je n'ai jamais rien volé jusqu'à aujourd'hui Laisse-moi partir C'était juste un coup de tête Tu veux comprendre Très bien Je vais te raconter mon histoire Veux-tu l'entendre Oui Autrefois j'étais la fille la plus riche De la ville tu sais Vous vous rappelez Elle vivait dans la grande propriété A l'entrée là où vit maintenant La fille amoureuse du Moblin Mais un jour j'ai été enlevé par un oiseau immense Et il m'a emmené à la forteresse maudite Un endroit terrifiant Mon père a dépensé tout l'argent qu'il avait Pour pouvoir me venir en aide Oui Ma famille a tout perdu jusqu'au dernier rubis Ma vie de misère a alors commencé Maintenant je travaille dans ce magasin Du matin au soir Crois-tu que cette vie de misère me convienne ? Regarde-moi cette piteuse allure C'est terrible En plus la fille qui était autrefois La plus pauvre de la ville Maggie Est devenue extrêmement riche Pour une raison que j'ignore Cela me met de mauvaise humeur Et me donne envie de faire de vilaines choses Tu as compris mon histoire ? Bien sûr j'ai compris Alors tu me laisses partir C'est impossible Mais pourquoi ? Parce que je suis droit Je vois Je n'ai rien à répondre à cet argument Je pensais que j'arriverais Mais dans ce cas là je n'ai plus rien à dire Merci beaucoup Grâce à toi je renonce à devenir une voleuse On ne m'y reprendra plus Alors tu ne peux pas savoir Comme je me sens soulagé Tiens prends ceci c'est pour te remercier Vous étonnez le flacon Donc un troisième flacon Ça c'est cool On pourra y mettre évidemment Une deuxième fée de côté Puisqu'on a déjà l'une Plus la soupe de mûmée Si je ne dis pas de bêtises Ne fais pas cette tête là Je ne l'ai pas volée tu sais Il avait été rejeté sur la plage Je l'ai trouvé joli Ce petit flacon en verre transparent J'aimerais bien moi aussi Redvenir pur comme ce verre Mais qu'est-ce que je dis ? Bah quand on est pauvre Je suppose qu'on peut se permettre Ces lieux communs Bon il va falloir que je rentre Mon père va commencer à s'inquiéter Ami de la justice Bon courage à toi A plus tard et merci encore Eh bah si tous les voleurs étaient comme ça Très bien Alors dernière chose Et pas là A plus simple D'ailleurs Ça va être les enchères Donc ça se passe ici Il y en a plusieurs À faire Tiens tiens bonsoir On va prêter le rez-de-chaussée De ce bâtiment Pour y organiser des enchères La première au relu Dès ce soir Vous connaissez le système des enchères Un objet est mis en vente Il s'agit de proposer pour ces objets Une somme d'argent plus élevée Que celle proposée Par la personne précédente Celui qui fait la meilleure offre L'emporte Tiens vous avez l'air intéressé Tout le monde peut participer Les enfants comme les adultes Ça par exemple Vous voulez participer aux enchères Bah oui Très bien très bien A vrai dire Je pense que je n'ai pas besoin De vous redire Comment les enchères fonctionnent Euh non Je pense que je m'en rappelle Auprès du système Parfait Pas de blabla inutile Donc Bien Alors commençons tout de suite Donc le but Ça va être Évidemment D'enchérir Sur ce que Les autres personnes Vont faire Et en enchérissant Avec une Grosse somme On va en gros Les étourdir un peu Le choc va être terrible Et ils ne vont pas Relancer derrière Donc il va falloir Mettre ça Au bon moment Le faire au bon moment Pour justement Les empêcher De réenchérir Et gagner l'objet En question Hop Allez Nous allons ouvrir Les enchères Qu'est-ce qu'il nous propose Pour l'instant Et il s'agit de Une carte au trésor Moi ce qui va Oui ce qui est une carte au trésor Je crois qu'il va y avoir Aussi un carte de coeur Ok Mise à prix 68 D'accord Prêt C'est parti On va laisser On va laisser Enchérir tous Quand j'arrive au bout De la jauge Vous voyez J'appuie sur le bouton A Quand j'appuie au bout De la jauge Quand j'arrive au bout De la jauge Je sais que Je vais pouvoir enchérir A mon tour On va le laisser Enchérir un maximum Jusqu'à ce que lui Va nous Jusqu'à ce que Naglagla Va nous annoncer Pardon Qu'on arrive au bout Tout bêtement Ouh ça monte Ça monte ça monte Ça monte 83 D'accord Je sais plus combien de temps ça dure 92 Ah mais qu'est-ce que j'ai fait moi Bon bah 93 Je vais pas aller plus loin pour l'instant Et pas mal Oui bien pour l'instant c'est link D'accord Mais ce n'est pas fini Alors attends On va pas faire le fou On va monter Hop là Donc là il nous annonce la fin C'est maintenant Il va falloir Il va falloir proposer Quelque chose d'assez conséquent Vous voyez là Ça commence à monter vite fait Hop Il va falloir Je me dépêche Et hop Je l'ai Que je l'ai Que je leur fasse Une grosse enchère Histoire de bien les Est-ce que ça va être suffisant Et voilà c'est ça Il faut pas Je leur laisse le temps De réagir Hop là Puis que c'est ce Ah oui c'est ce second D'accord Eh bon on va remettre 221 Voilà Ah zut 231 Bien de voir Fax on remonte encore Vite 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 Nous allons bientôt Chlorer les enchères Dépêchons nous Oups Je pense que je vais peut-être Louper la carte Parce qu'il faut absolument Enfin il faut absolument Non mais Voilà Hop On va mettre 250 260 Allez hop Tu vas le payer Elle est pas content Elle a encore 5 secondes Et j'ai l'impression Que ça va être bon Non 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 Ah non Je suis deg Terminé Zut On a loupé la carte Bon Donc une carte à trésor Bon d'accord Tant pis Donc l'avantage C'est qu'on a pas perdu Nos sous D'accord Mais bon Ok Allez On fait quoi ? On ressort Et on revient Bon je vous cache pas Que c'est une carte Qui m'intéresse Alors je sais pas Si on peut l'avoir Tout de suite ou pas Ce que je vais faire Je vais faire quelques essais Et je vous reprends Dès que je suis en mesure De faire les enchères Pour un objet intéressant Alors on a gagné Une carte à trésor Donc là Il y en a 2 à gagner Donc là on a Je sais plus Bon une des 2 à gagner Je vais donc refaire Une tentative Il me reste combien ? 700 600 Il me faut au moins 500 pour l'objet Que je veux Alors du coup On revient Enfin On rentre On sort Et on retente L'objet suivant Qu'est-ce qu'il me dit ? Eh bien Tu es fort mon garçon D'accord Merci Moi Ce que je veux C'est Un autre objet Voilà La voile rapide Vous avez bien vu C'était un objet très rare La voile rapide Elle va nous permettre De ne plus avoir A changer le sens du vent Elle sera On sera toujours En vitesse rapide Et ça c'est vachement bien Et je crois même Qu'il y a une vitesse supérieure Si je ne dis pas de bêtises Et donc là On va gagner énormément de temps Sur nos déplacements Donc il faut absolument Que je la gagne 688 Logiquement C'est suffisant Alors Elle vaut assez cher Quand même Au bout du compte Bien bien C'est maintenant Bény Qui nous fait la meilleure off Avec 103 rubis Voilà C'est reparti Hop Allez On va les laisser monter Tranquillement Et puis Voilà Lorsqu'on arrivera Vers la fin Quand il va nous indiquer Je crois Il nous indique À un moment donné Il ne reste plus 5 secondes Là On va les assommer Tout simplement Donc je fais passer Les enchères Jusqu'à ce qu'on arrive À la fin Ça commence à monter Un petit peu On va se rapprocher De la fin de la jauge Pour pouvoir Dès qu'il nous annonce Les 5 secondes Là il va falloir Vraiment La jouer serrée Voilà C'est ça Encore 5 secondes Allez Vite Non Non Vite Il faut qu'on puisse Enchérir Voilà Devant Sur tout le monde 4 secondes 210 On va leur en mettre 200 de plus Et logiquement On devrait être pas mal On sème le trou Voilà C'est bon Allez Tout le monde est Tout le monde est stunt Ça c'est cool Logiquement terminé Voilà Ouf Enfin Je vous cache pas Qu'il s'est passé Quand même Une bonne dizaine de minutes Avant de pouvoir arriver A la voile Il a fait que je rentre Je sorte Je rentre Je sorte A chaque fois Ça me propose Un nouvel objet J'ai laissé passer Un quart de coeur Par exemple Bon J'y reviendrai peut-être En solo Hors vidéo Peut-être Pour essayer de le récupérer Mais en tout cas Voilà On a récupéré Notre voile Et ça je suis super content Parce que c'est vraiment Un objet qui va nous rendre service Je n'ai qu'un mot à dire Félicitations Voilà La fameuse voile rapide Fruit des dernières innovations Technologiques Cette voile rendra Votre bateau plus rapide Que jamais Ça c'est vrai Mieux encore Avec elle Vous aurez toujours Le vent en poupe Hissez-la Pour qu'il souffre Automatiquement Dans votre dos Plus besoin de sortir La baguette A chaque changement Destination Voyager N'a jamais été aussi agréable Alors ça c'est Un objet qui est unique A la version Wii U Parce que dans la version Gamecube Ce jeu à l'origine Était sur Gamecube Cet objet n'existait pas Ils l'ont créé exprès Pour la version Wii U Donc ça c'était une très bonne idée Je trouve Vous êtes si jeune J'ai rarement vu un jeune homme Aussi généreux Voilà Mes chers amis chanceux Ou moins chanceux Merci A tous d'être venus ce soir Nous allons devoir En rester là pour aujourd'hui Bonne nuit à tous Bon bah voilà Bah écoutez On va s'arrêter là Pour cet épisode Il y aura quelques petites délices Comme ça vous en doutez Mais vous êtes habitués maintenant Dans Je vais je pense Tout de suite après Moi avoir tourné Tenter de Je vais essayer de De gagner le quart de coeur Il me reste 278 rubis Ce devrait être assez Pour Pour le gagner Voilà Je vous tiendrai au courant Dans le prochain épisode En tout cas J'espère que cet épisode Vous a plu Je vous fais des gros bisous La tête qui fait à lui Et je vous dis A bientôt Salut Bye bye